Il est 7h20, en toute subjectivité, ce matin avec la directrice de la rédaction de Marianne. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Natacha, ce matin, vous vouliez nous parler tenues vestimentaires. Oui, mais pas n'importe quelle tenue et pas à n'importe quel endroit. L'été arrive, les températures montent et comme tous les ans, on voit ressurgir la polémique saisonnière sur les tenues des collégiennes et lycéennes qui viennent en cours ou aux épreuves du bac, en crop top ou en mini short. Alors évidemment, on a immédiatement droit aux commentaires des démagogues de service qui viennent expliquer aux jeunes que les remarques des enseignants sont une insupportable atteinte à leur liberté et les féministes qui crient au sexisme, quand bien même les garçons se font également interdire les shorts recours et se feraient interdire évidemment les crop top si l'industrie de la mode les incitait à montrer leur nombril. J'en déduis que vous êtes pour réglementer les tenues des élèves. Alors avant de vous répondre, je vais vous signaler un article paru la semaine dernière dans L'Opinion et qui rapportait ce que l'éducation nationale appelle une épidémie de vêtements islamiques dans les collèges et lycées français. En gros, des jeunes gens arrivent devant leur établissement scolaire en longues robes noires totalement couvrantes ou en longues tuniques blanches pour les garçons et s'ils se font refouler, ils sont dix de plus le lendemain. Une opération coordonnée avec des associations militantes en sous-main pour tester l'éducation nationale. Mais ces jeunes gens, quand on les interroge, prétendent que ce n'est pas une tenue religieuse mais culturelle. Rien à voir avec la loi de 2004. En gros, c'est leur identité et leur interdire ça, c'est une atteinte à leur liberté individuelle. Et vous faites un lien entre les deux phénomènes. Alors d'abord une remarque. Évidemment que c'est une tenue religieuse. La meilleure preuve, c'est qu'ils ne veulent pas l'enlever contrairement à n'importe quel accessoire de mode. Le problème, c'est que si la République en est à mesurer les bouts de tissu, elle a déjà perdu. Et l'arme qui va la faire perdre, c'est ce discours lénifiant sur la supposée liberté des élèves à s'habiller comme ils veulent. Alors on va rappeler un point. L'école, c'est un lieu où l'on vient non pas pour exprimer une supposée identité, mais pour acquérir des savoirs qui feront de nous des individus libres, émancipés de leur déterminisme. Et quand on dit qu'une tenue correcte est exigée en classe, ça veut dire une tenue conforme à cet objet. Ajoutons que pour ce qui est des crop tops, il serait bon d'expliquer aux jeunes filles que montrer leur corps est une façon de tester leur pouvoir de séduction. Ça, c'est ce que nient les féministes. Mais c'est très sain de tester son pouvoir de séduction partout ailleurs qu'à l'école. Mais on voit bien qu'en fait qu'on perd du terrain, que chaque polémique nous fait reculer. Et que plus personne, ni les élèves, ni les parents, ni même certains professeurs ne comprennent ce que je viens d'expliquer sur le rôle de l'école comme lieu d'apprentissage des libertés. Alors je vois qu'une solution pour éteindre tout ça, mais elle va faire hurler un uniforme ou un vêtement commun. Ça existe en Espagne, en Angleterre et ce ne sont pas des pays fascistes. Mais je ne me fais aucune illusion, les démagogues seront toujours les plus nombreux. Merci à vous Natacha, à lundi prochain. Merci à vous Natacha.